c'est zim à nouveau la colorisation alors beaucoup font des colorisations à l'aquarelle avec des poudres aquarelle et des pinceaux moi je les admire ils font des trucs magnifiques moi je suis incapable de me servir de pinceaux aussi fin soit il pour coloriser des tampons tel que cela donc moi j'utilise des crayons aquarellable vous voyez que j'en ai quand même une petite collection et je ne prends j'en ai testé pas mal alors commencer par les crayons aquarelle d'action ça me paraît très bien à force d'en faire c'est vrai que au niveau pigmentation du crayon de couleur moi je suis une adepte des albrecht dureur de faber castell crayon aquarellable albrecht dureur de faber castell il en existe 120 je ne les ai pas tous mais je les ai commandé au père noël il existe aussi d'autres crayons de faber castell qui sont les polychromos mais cela ne sont pas aquarellable existe aussi enfin vous allez voir qu'il y en a plein 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 de différents moi les albrecht dureur de faber castell c'est vraiment le ceux avec lequel je travaille le mieux donc je reste sur cette base et j'ai besoin d'un pinceau à réserve d'eau voilà quand je travaille et que je fais de la colorisation j'ai toujours des mouchoirs à côté de moi parce que je vais passer mon temps à essorer ou nettoyer mon pinceau donc je le mets à côté pour cette partie de colorisation je vais d'abord m'amuser à coloriser tous ces tampons là et là franchement je suis pas plus intelligente que les autres moi je me sers toujours des modèles qui a au dos du tampon et j'essaye de me référer par rapport aux couleurs qu'ils ont mis même si je mets pas tout à fait les mêmes parce que bien évidemment ça c'est fait avec de l'aquarelle et ils donnent leurs couleurs d'aquarelle et je ne les ai pas donc j'ai fait plusieurs tests de crayons sur un petit papier à côté j'ai regardé à peu près couleurs je dis bon ok j'ai sélectionné quatre couleurs en l'occurrence ici quatre crayons différents que je suis venu bien taillé parce que j'aime bien travailler avec des crayons très taillés et la première chose que je vais faire c'est remplir comme un coloriage mes tampons avec du crayon en mettant plus ou moins de crayons à des endroits si je veux faire des effets plus ou moins foncés plus ou moins pigmentés ou pas je vais commencer par le vert en l'occurrence et je vais aller crayonné ma feuille inutile d'appuyer ans et il faut juste faire glisser la mine sur la feuille je fais exprès de ne pas en mettre je vais ranger ça on verra mieux je fais exprès de ne pas en mettre sur toute la feuille parce que c'est justement mon pinceau qui va créer le dégradé donc je vais en mettre sur cette feuille là et je vais en mettre sur celle ci et je laisserai le pinceau après faire le dégradé l'étalement de couleurs je vais aussi légèrement en mettre tout en bas je vois que j'ai un bout de feuilles ici qui dépasse donc je vais faire ressortir le vert pour ce qui est du vert après je vais en mettre très légèrement sur les petites feuilles que je trouve je vois à droite à gauche mais vraiment à peine en fonction des feuilles puis des fois je vais en mettre plus c'est alors là c'est au goût de chacun j'en met un petit peu là tiens on verra bien puis là puis un petit peu là regardez déjà ce que ça fait je m'assure que mon pinceau est propre je fais couler l'eau jusqu'à temps que j'ai un pinceau propre et je vais le passer là où j'ai mis l'encre le crayon de couleur et là où je veux que ça fasse très foncé ben forcément je vais bien va mettre le moins d'eau possible et avoir quelque chose quand même d'étaler et après je vais venir juste rajouter mon pinceau avec de l'eau sur l'autre côté de ma feuille pour créer un effet de dégrader au niveau de ma feuille vous voyez beaucoup de vert en bas très peu en rond vous le voyez à peine moi je le vois mais bon avec la lumière je peux pas vous montrer mieux idem sur celle là là où il ya beaucoup de crayons donc là je vais commencer par étaler mes pigments je vais forcer mes pigments à aller au bout de ma feuille pour vraiment avoir un effet très foncé au bout de la feuille je remets de l'eau j'ai dit je remets de l'eau voilà merci et après je viens juste reprendre un petit peu de pigments à gauche et en est allé légèrement à droite très légèrement c'est tout bête en fait c'est du coloriage et après avec l'eau vous venez faire les effets que vous souhaitez voyez ma feuille en eau j'ai pas la même colorisation va le même c'est pas uni c'est légèrement dégradé par endroits moins à d'autres là bas je veux que ça soit quand même assez vert l'a pas beaucoup moins je vais enlever je mets beaucoup d'eau et peu de pigments idem ici je veux un effet vert clair là j'en ai mis ici là j'ai quelque chose d'assez uni j'en ai mis un tout petit peu là je vois vraiment un effet à peine vert et puis en bas éventuellement si je veux rajouter c'est à dire que je trouve que c'est pas assez vert passé foncé je prends mon crayon vert je prends mon pinceau et je vais venir directement prendre l'ancre sur la mine alors attention là ça va forcément bien foncé la feuille voyez je sais pas si ça se voit tout de suite on donc après je vais venir de nouveau retravailler mon pigment pour que fasse quelque chose de plus fondu mais ma feuille c'est beaucoup foncé à la base j'en reprends un petit peu je fais pareil de l'autre côté en haut j'en ai pas pris voilà et là j'accentue fortement ma couleur comme je veux pas que ça fasse vraiment une démarcation entre le clair et le foncé je viens retravailler à l'intérieur pour remettre un peu de piment mais ça fasse quelque chose de d'assez unis tout en étant quand même assez marqué dans le bas je vais faire la même chose je vais crayonné à droite à gauche avec mes trois couleurs et je reviens vers vous voilà je suis venu colorier avec mes crayons l'ensemble de mes étoiles et de mes flocons voyez par endroit j'ai mis de l'encre et parfois enfin du crayon et pas à d'autres c'est mon pinceau qui va essayer de relier tout ça et de faire des effets plus ou moins foncé plus ou moins clair plus ou moins fondu je vais commencer par le haut et puis je vais je vais descendre donc je commence par l'endroit où j'ai mis le moins de couleurs et je descends mon pinceau quand j'ai trop d'eau j'en enlève là où je veux qu'ils aient le plus de couleurs en l'occurrence là ici à la base j'hésite pas à venir essuyer mon pinceau j'ai mélangé plusieurs types de bleus donc tout ça va se marier là où il ya de l'eau bas ça va ça peut fusionner ça peut faire des effets de fusion c'est à dire que l'encre va se les pigments vont se mêler les uns aux autres pour l'instant je vais juste essayer d'étaler mes pigments et après je viendrai de nouveau rajouter éventuellement de la couleur si je vois que ça donne pas un effet qui me convient et encore une fois ça c'est vraiment fonction des goûts de chacun vous amusez à faire du coloriage moi j'adore faire ça en fin de journée parce que je trouve que c'est ça détend ça relaxe ton ami donc là je vais aller creuser ma couleur en rajoutant de l'une de l'eau voyez par endroits qui est des endroits où il est quasiment on voit bien qu'il ya quasiment pas trop de pigments bon je sais pas si vous voyez grand chose avec la caméra mais ça ça vous donne une idée en tout cas du mouvement du du pinceau et voilà après plus vous en ferez plus vous aurez l'habitude de d'avoir de l'encre sur votre pinceau ou pas du pigment je sais pas pourquoi je veux toujours dire de l'encre la blanche et des pigments principe de crayon aquarellable donc là par exemple je me rends compte que ma feuille ne va pas être assez foncée donc là je vais étaler faire plus clair je suis pas du tout pro dans le domaine il y en a qui vous dirait oh là là faut pas commencer par les couleurs foncées vous commencez par les couleurs claires ou l'inverse d'ailleurs parce qu'il ya il ya vraiment plusieurs écoles moi je dirais que c'est par habitude de ce que je fais que maintenant je sais que je peux l'intérêt de l'aquarelle c'est que vous pouvez toujours refaire c'est à dire que si vous remettez de l'eau vous remettez du pigment c'est c'est vraiment c'est un plaisir c'est que ça vous convient pas vous attendez que ça sèche et à vous remettez de l'eau et hop vous remettez du pigment et ainsi de suite hop là je veux que ce soit du plus clair au plus foncée espèce de petits flocons plein de petites boules là ah vous entendez que mes chiens enfin et donc ils commencent à nous faire la guerre parce que bah bientôt l'heure de manger je vous dis pas quand on passe à l'heure d'hiver dans une heure c'est l'enfer je vais attaquer quoi je vais attaquer tiens j'avais oublié ici avait du vert donc je vais aller le retravailler et il y avait une grosse feuille verte que j'avais pas vu voilà vous avez compris le principe je vais pas passer ce que ça prend quand même un petit peu de temps je vais faire juste la espèce de flocons à 2000 a pour vous montrer donc je commence par étaler là où j'ai mis de la couleur je veux vraiment quelque chose qui soit très fondu pour le coup ici donc je commence déjà par étaler mon mes pigments avec l'eau et après je vais rajouter juste de l'eau sur les parties blanches et je vais venir mélanger le tout je mets de l'eau sur les parties blanches et je viens de nouveau rétaler mon pigment qui va naturellement aller là où il y a de l'eau 1 jusqu'à temps ce que j'arrive à l'effet désiré ans et ça peut varier si je dois remettre de la couleur par endroit voilà voyez que l'encre est pas du tout mis de la même façon partout mais c'est bien étalé je continue et je vous montre la fin voilà donc j'ai fini de coloriser mon tampon alors on voit très très peu la distress qui est en fait sous le tampon alors moi je la vois parce que je suis dessus mais à la caméra on ça se voit quasiment pas ce que je voudrais faire c'est le long de mon tampon faire comme un effet de d'aquarelle d'eau très 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 fine je vous montre sur le dessin vous le verrez voyez c'est cette partie là là comme un si le pinceau était venu glisser le long de du tampon pour faire comme des effets de tâches alors là il ya deux solutions moi je vais prendre la première sur la première partie et puis je me vous donnerai l'autre solution sur la seconde alors ici moi je vais prendre mon crayon et très légèrement je vais balayer mon crayon comme ça très 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 légèrement je vais m'arrêter là je prends mon pinceau je mets beaucoup beaucoup d'eau sur mon pinceau donc j'hésite pas et là je vais balayer un peu au hasard m'arrêtant par endroit ou pas je vais rentrer à l'intérieur par endroit pas du tout voyez mon pinceau vraiment va mettre de l'eau un peu partout j'ai faut qu'ils beaucoup d'eau pour avoir cet effet de légère tâche évidemment vous voyez pas grand chose c'est super embêtant de pas bon là peut-être que vous voyez autour du petit garçon à voix comme c'est très très léger ans et franchement on le devine à peine même moi j'ai du mal à le voir mais je sais que c'est là et éventuellement si je trouve que c'est pas assez marqué je reviens avec mon crayon et là il y a de l'eau donc forcément il va marquer beaucoup plus et là je viens de nouveau est allé comme pour faire je sais pas des grosses tâches avec beaucoup beaucoup d'eau je répète de l'eau beaucoup d'eau sinon vous nous faites comme une tâche sur une vraie tâche sur le coup pour le papier et ça ressemble plus du tout à de l'aquarelle donc j'hésite pas mon papier gondole un petit peu parce que plus je lui mets d'eau plus il va gondoler mais après quand ça va sécher ça va s'estomper alors je pense que vous le voyez quand même beaucoup mieux la tâche il ya une autre solution c'est de reprendre la distress oxide avec lequel vous avez fait le fond alors en l'occurrence c'était la wade road et je vais mettre de la distress directement sur mon bloc alors là évidemment j'en ai très très peu encore une fois j'en ai même plus du tout même à être complètement sèche bon normalement donc je vous mettais de l'encre directement et vous venez avec votre pinceau faire votre encre votre votre eau avec la couleur et vous allez venir l'étaler alors là j'ai voulu que ça soit assez foncé ça l'est peut-être un peu trop je vais rajouter de l'eau c'est pas très grave donc je rajoute de l'eau sur le le bloc et j'ai mon téléphone qui sonne en même temps hop hop et je viens remettre de l'eau sur mon papier pour continuer l'effet de d'ancrage qu'on l'on avait fait précédemment j'hésite pas à rentrer à l'intérieur de de mon tampon hop alors là c'est venu quand j'ai rajouté du crayon c'est venu faire des marques en fait sur le papier donc ça c'est une erreur de ma part mais c'était pour vous montrer les deux techniques vous pouvez faire aussi bien alors là c'est de la distress ink ça marche moins bien que la distress oxide mais voilà vous mélangez de l'eau avec un peu de distress et avec votre pinceau vous venez tamponner votre dessin jusqu'à temps d'avoir l'effet aquarelle recherché voilà bon là il a ça m'embête un peu ces petites traces mais c'est pas grave c'était pour faire un essai avec vous j'aurais pas du remettre de crayon j'aurais dû remettre du crayon peut-être uniquement sur sur mon pinceau c'est pas très grave je vais attendre que ça sèche je vais voir ce que ça donne une fois sec et sinon je viendrai rajouter des petites taches carrément une fois que ça sera sec mais pour ça faut que ça soit complètement sec je vais quand même en rajouter un peu ici un peu d'eau par là un peu d'effet d'eau par là voilà là je vais attendre tout c'est jusqu'à demain je vais attendre que mon papier soit bien bien sec pour éventuellement reprendre les endroits où vous voyez ici et là ça m'a créé comme des petites traces pluchées bon c'est pas forcément grave parce que je trouve que ça se marie bien avec les avec les flocons mais bon normalement ça devrait pas le faire je vous le cache pas c'est moi qui me supplanté puis là je vois que c'est beaucoup trop arrêté net moi j'aime bien quand ça c'est plus fluide donc je vais rajouter de l'eau pour éviter les arrêtes nettes de l'encre sur sur le papier donc j'hésite pas à remettre de l'eau à mouiller mon mon papier mais surtout pas remettre de crayon donc on est bien d'accord on va attendre que tout ça sèche tranquillement et on reprendra cette partie là après bye bye